bonjour chers amis du signe de la vierge on se retrouve avec beaucoup de joie pour ce mois de mars on va regarder ensemble et bien quelles sont ces énergies qui nous attendent pour ce printemps j'espère que vous allez tous très très bien je suis ravie de vous retrouver et puis je voulais aussi vous dire que je vous remercie d'être sur cette chaîne bien sûr merci de vous abonner merci aussi de parler un peu de la chaîne autour de vous ça fait toujours plaisir et bien sûr vous le savez vous pouvez toujours encore participer à ce tirage au sort pour gagner un tirage avec moi il y a quatre personnes qui sont récompensées vous le savez bien sûr si elles ont su mettre un petit commentaire sous la vidéo puisque sinon je ne peux pas vous retrouver parmi les pouces on ne peut pas voir les personnes les noms des personnes qui mettent des pouces mais on peut voir les personnes qui mettent des commentaires voilà 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 pourquoi c'est important que vous puissiez partager communiquer ça à vos amis etc pour faire l'anniversaire de vos amis pour fêter l'anniversaire vous pouvez tout à fait envoyer aussi cette vidéo un peu partout donc n'hésitez pas en commentaire enfin en commentaire sous la vidéo dans le descriptif vous aurez aussi le lien pour voir les peintures de françois joly je vous ai mis un petit lien pour que vous puissiez aller admirer ces peintures et puis je vous ai mis aussi un lien pour voir comment calculer votre ascendant sans le calculer vous même je vous rassure c'est un site qui fait ça pour vous et vos n.com donc je vous ai mis un lien également alors pour vous mes amis vierges on a le règne végétal à gauche on a le labyrinthe à droite alors on a une période ici qui se termine au niveau de votre santé quelque chose que vous avez peut-être récemment assez pris conscience de quelque chose par exemple quelque chose qui vous fait du tort quelque chose qui vous ne qui vous qui ne vous convient plus par exemple si vous n'avez pas une maison avec je sais pas une chambre dans au sud par exemple de votre appartement des choses comme ça qui paraissent anecdotiques mais qui pour vous pour rendre du sens à l'impression que vous devez vous avez pris conscience déjà de au niveau de votre là où vous vivez vous devez être bien entouré alors est ce que vous avez envie de déménager pour aller vers quelque chose d'un petit peu plus spacieux entouré de nature peut-être si on ne sait pas trop mais il ya quelque chose d'une prise de conscience en tout cas pour beaucoup de personnes vierges ou ascendant vierges à droite on vous dit que cette nature et ce bien-être pourrait favoriser de faire des bons choix dans la vie c'est peut-être d'ailleurs lié aux deux en fait lié l'un à l'autre enfin les deux sont interliés ensemble sont liés ensemble alors on parle d'illusions parce que dans les choix que vous avez fait il ya quelques temps il a pu y avoir des illusions et peut-être vous voulez arrêter de rêver pour que les choses arrivent maintenant dans le bon sens vous voyez on a le renouveau l'abondance c'est quand même assez extraordinaire on a l'impression que ce qui s'est passé avant ce qui vous a pas permis d'acquérir un peu plus de tranquillité ben c'est en train d'arriver en fait donc pour moi c'est la fin voyez le gel la fin du gel mais je parle pas du printemps et de l'hiver je parle de du gel dans votre tête quelque chose qui était gelé au sens où vous n'aviez pas conscience que vous étiez fait peut-être pour la nature pour vivre dans une osmose avec la nature avec les animaux avec quelque chose qui vous fait du bien et comme cet état là c'est en train de se déjeuner si vous voulez et bien ça va donner naissance à une nouvelle façon de vivre une nouvelle nouvelle avancée pour vous et comme on parle d'abondance on peut supposer qu'évidemment la vie va vous sourire davantage et que peut-être en mars un cadeau serait susceptible d'arriver dans votre vie ça peut être un nouvel ami un nouvel animal de compagnie ça peut être un chéri ainsi c'est en fait c'est tant est que vous soyez célibataire ça peut être dix mille dix mille choses bien sûr un cadeau c'est un cadeau n'est ce pas là pour l'instant c'est une coupe un petit peu succincte c'est une coupe un peu générale vous voyez ici on a projet réalisation quelque chose qui se met en route qui est en train de peut-être d'être planifié pour un peu plus tard peut-être un voyage ici je pense qu'il pourrait s'agir de une chose à laquelle vous ne pensiez pas et qui pourrait maintenant se profiler devant vous mise en oeuvre faire des projets concrétiser alors concrétiser des rêves si le voyage est un rêve alors ça peut être un voyage si c'est pas le voyage qui est un rêve c'est par exemple d'aller voir votre grand-mère dans fin fond de la corrèze voilà ça peut être ça votre rêve après tout et on veut dire justement retour à la source donc peut-être que ce voyage ou ce déplacement ou ce projet réalisation de projet aurait à voir avec retrouver quelqu'un que vous aimez ou en tout cas une terre que vous aimez une origine que vous aimez quelque chose qui vous permettrait de renouer avec votre ancien avec votre avec vos racines de ressourcement c'est pas seulement la source c'est aussi le ressourcement et voyez la quatrième de coupe c'est celle là que je vais choisir bien sûr de garder et bien ce sont les mondes intérieurs les mondes intérieurs ça a à voir avec votre façon de voir la vie la votre façon de vous introspecter dans la vie voyez parce que on est souvent pris dans le monde extérieur pris dans nos responsabilités en tout ça et là on vous dit qu'au bout du compte au milieu de votre couple vous avez ces mondes intérieurs qui vous parle en fin de compte de vous mais de vous dans votre dans votre oui dans votre monde intérieur dans votre conscience aussi dans votre conscience dans votre dans vos vrais besoins c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de dégel il y a quelque chose qui va se dégeler alors j'ai pas de quoi il est question vraiment mais voilà on peut dire que globalement c'est un petit peu ça votre coup alors si ça vous parle pas tout de suite peut être avec le tirage qui suit vous allez éclairer votre lanterne puisque vous savez avec le tableau de marseille on va aller un peu plus dans les détails des choses retour à la source alors je vous ai mis ça un peu plus haut pour qu'on puisse les retrouver après pardon je regarde toujours si mes cartes sont pas dans le vent parce que je ne veux pas les mettre à l'envers mes amis vierges c'est parti 2 et 3 quand elles se collent ensemble comme ça c'est qu'elles veulent absolument ah là là regardez ça ça me fait des surprises alors du coup on peut pas la mettre ici parce qu'elle est sortie en premier elle va aller comme ça voilà alors c'est ce qu'on appelle l'intuition des fois on écoute un peu on écoute un peu la façon que les cartes ont besoin ou ont envie d'arriver de telle façon vous savez bien que je ne crois plus au hasard depuis longtemps je suis sûre que vous non plus sinon vous ne seriez pas là à regarder cette vidéo j'espère que le son n'est pas trop mauvais on est en train de récupérer un autre micro là en ce moment je vous remercie d'ailleurs pour vos dons puisqu'on avait fait une première comptative de micro qui ne s'est avérée pas très très bonne donc là on va le refaire on va en trouver un autre d'accord donc merci pour vos dons même si c'est tout petit ce que vous donnez c'est toujours bien gentil et ça aide la chaîne puisque évidemment moi j'ai des moyens très limités comme beaucoup de gens donc merci par avance à ceux et celles qui voudront nous aider un peu pour enfin acquérir un bon micro par l'intermédiaire de paypal vous voyez c'est sous la vidéo vous avez mon email vous pouvez passer par là en tout cas merci merci beaucoup alors on va prendre celle ci pour la maison 12 et ce sera le frein pour votre atout majeur pour ce mois de mars mes amis vierges on vous parle de savourer la lenteur des choses et ne pas vous précipiter la tête dans le la tête dans le dans le c'est prendre le temps évaluer les choses ne pas vouloir que vous savez tout arrive en même temps c'est une carte de patience c'est une carte aussi de moi je voyais tout à l'heure avec les mondes intérieurs le retour aux sources il y avait comme quelque chose de lent quelque chose de patient même s'il y a des projets et des réalisations on vous parle quand même de oui de lenteur d'aller doucement je cherche cette carte les mondes intérieurs c'est un peu ça vous voyez l'ermite avec sa lampe il éclaire les mondes intérieurs donc je pense que ça va être un moi ce mois de mars qui va être assez sage pour vous ce sera un moi sage ce sera un moi où vous ne serez pas tout feu tout flamme j'ai l'impression vraiment ça c'est votre atout après c'est ce que vous voulez bien sûr si vous avez des patients qui se réveillent bon j'ai envie de vous dire on verra dans le tirage vous voyez ça va complètement appuyer ce que je viens de vous dire parce que le pape s'il y a bien un sage dans le carreau c'est bien lui même si l'ermite a un côté sagesse le pape il en a deux fois lui du côté sagesse pourquoi ? parce qu'il a en plus de la patience il a l'expérience donc il sait avant tout le monde les conséquences de ce qui se passera s'il fait telle ou telle erreur il sait d'avance ce qu'il aura payé donc il y a une hauteur avec le pape on parle souvent de la loi du karma pour le pape parce que le pape connaît la conséquence des actes il sait, il a l'expérience donc vous avez à la fois cette sagesse de la patience et cette sagesse de l'expérience c'est vraiment très appuyé ce que je vous dis là pour ceux et celles qui sont encore en emploi c'est une carte assez valorisante qui vous parle d'y aller franchement d'y aller franchement vous n'avez pas de frein vous êtes plutôt bien parti dans vos expériences professionnelles on vous fait confiance et vous faites confiance aussi aux autres et je crois même que vous avez confiance dans votre travail lui-même c'est-à-dire dans vos capacités dans vos compétences et peut-être aussi avec votre employeur il y a comme une confiance qui revient ou qui est peut-être jamais partie après tout disons que c'est une période assez positive pour ça les personnes qui n'ont pas d'emploi bah écoutez ça va être très positif si tentez que vous en cherchez un parce que c'est une carte de chance le 7 vous savez c'est le fameux le ferrache pas à la 7 trous vous savez on dit souvent que si il y a 7 trous ça ne sert pas de bonheur bah c'est un 7 et le 7 il est là pour vous montrer que vous n'êtes pas seul et que vous avez quelquefois des petits coups du sort donc n'hésitez pas à aller regarder les petites annonces parce qu'il y aurait de quoi certainement trouver non seulement quelque chose qui va vous aider à récupérer un petit peu d'argent si vous tentez que vous ayez besoin d'argent en ce moment mais aussi vous avez une possibilité ça vous plaise c'est quelque chose qui va vous plaire avec le 7 c'est vraiment une chance quoi donc regardez le bien alors avec la carte du de l'empereur dans le domaine de tout ce qui est pièges épreuves etc moi je vous dirais bien que le travail éventuellement que vous trouveriez si vous n'avez pas de travail en ce moment et que vous en cherchez un ça pourrait être quelque chose qui ne durera pas forcément dans le temps mais on risquera de vous appeler plus tard mettons que vous ayez un je dis n'importe quoi un cdb de 3 mois alors sur le coup ça vous fait suer parce que vous vous dites oh bah mince j'aurais préféré quelque chose voilà dans le temps mais vous avez la patience et la sagesse nécessaires pour attendre parce que cet emploi pourrait tout à fait sur le coup être en cdd on stoppe un peu l'élan de longueur de temps mais les gens vont voir qui vous êtes et vont vous rappeler peut-être dans 6 mois peut-être dans 8 mois peut-être moins donc n'ayez pas peur à cause du temps et à cause du fait que ça ne soit pas très long n'ayez pas peur que ça veut dire qu'on vous choisit pas qu'on vous prend pas oui on vous choisit on vous prend mais c'est pas certain que ce soit du long terme tout de suite vous voyez donc prenez quand même parce que vous pourriez être en gratification par la suite alors les projets alors les projets sont des projets de lune des projets de lune ça nous emmène dans tout ce qui est émotionnel alors il y a peut-être des personnes parmi vous qui aviez un rêve tout simplement depuis quelques temps alors ça peut être une croisière pour certains ça peut être une encore une fois un projet un travail justement qui vous corresponde bien vous voyez c'est un projet qui va aller dans le sens de on l'a vu tout à l'heure projet et réalisation vous vous souvenez ? et vous aviez retour à la source alors oui on a l'impression que ça parle de voyage mais ça parle peut-être d'un travail un travail qui va vous faire voyager dans le sens où quelque chose qui va vous qui va vous satisfaire qui va vous plaire qui va correspondre à quelque chose dont vous rêviez en fait très probable très très probable pour certains et certaines autres ce sera un travail entouré de femmes alors je sais pas je pense à un salon de coiffure encore qu'il y a beaucoup d'hommes dans un salon de coiffure aussi mais à des femmes l'esthétique la mode peut-être dans ces secteurs-là aussi possiblement je vois aussi le rayon des bébés un travail dans un magasin au rayon des bébés pourquoi pas le rayon des enfants voilà alors ici dans la maison de l'amour la maison 5 je ne parle pas que de l'amour d'ailleurs mais aussi de la créativité vous avez le battleur qui vous parle d'un début de quelque chose quand on parle d'amour et de début on peut supposément se dire que oui il pourrait bien y avoir une histoire d'amour qui commence c'est très possible ou alors c'est ça ou alors c'est une nouvelle histoire d'amour dans votre histoire d'amour c'est-à-dire que avec Martin c'était comme ça on s'aimait comme ça et puis à partir de là maintenant en mars vous avez une nouvelle façon de de vivre ensemble ou de vous procher dans le futur ensemble il y a une forme de renouveau d'ailleurs vous vous souvenez on a vu tout à l'heure la carte du renouveau ça peut être un renouveau sentimental ça peut ça peut parce que il y avait un dégel on a vu que c'était un peu gelé une situation gelée je ne savais pas trop où mettre ça mais c'est pas impossible que ce soit dans le domaine amoureux hein il y a quelque chose ici qui vous a ennuyé séparé qui vous a rendu les choses désagréables entre vous pour certaines personnes parce que vous aviez l'impression que l'un l'un des deux était immature est-ce que c'est vous qui vous sentiez immature par rapport à l'autre est-ce que c'est lui qui se sent immature par rapport à vous est-ce que c'est vous qui sentez lui ou elle immature vous voyez mais il y avait un truc comme ça j'ai l'impression qu'on va peut-être mieux se comprendre là si les choses sont dites certainement je le souhaite pour vous bien sûr et pour les couples déjà alors je vous l'ai dit déjà bien sûr les couples déjà installés bon, il peut y avoir du renouveau il peut y avoir des nouveaux projets simplement hein peut-être voyage ou pas on ne sait pas trop mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'émotionnel dans ces situations amoureuses en ce moment on verra hein vous me laisserez des commentaires j'en profite pour vous dire de regarder cette vidéo une deuxième fois dans quelques jours parce que vous le savez quand le temps est passé vous n'avez pas la même approche et la même écoute de cette vidéo puisque vous aurez une semaine deux semaines en mois de mars vous aurez déjà des événements et donc la lecture ne peut pas être la même puisque vous avez déjà compris les choses que vous avez vécues et là ça vous parlera différemment alors la maison 4 la maison du foyer c'est le pendu le pendu vous parle de ne pas prendre de décision active et ça rejoint tout à fait ce que je vous disais sur l'armée tout à l'heure mais ça c'est dans le domaine du foyer autrement dit il y a peut-être des personnes dans votre foyer qui sont dans un moment de réflexion très très poussée ils n'arrivent pas à agir il y a peut-être même un de vos enfants qui vous paraît pieds et poings liés par une situation qui a du mal qui a du mal à se bouger qui a du mal à dépasser quelque chose parce que il se sent un peu dépassé débordé comment dire ça il faudra lui laisser du temps il faudra lui laisser du temps parce que je pense qu'il aura besoin pour une fois de réfléchir de se mettre au vert il faudra essayer de le comprendre ça peut être c'est vous qu'il ralentissait dans le bon sens du mot en disant écoute tu avais ce projet là mais moi je ne te recommande pas de commencer tout de suite tu vois c'est pas la saison attends un peu vous voyez toujours cette sagesse pour ne pas précipiter les choses peut-être que c'est vous qui serait le bon conseil envers cette personne que ce soit votre maman votre fils que sais-je alors ici vous avez dans votre relation aux autres la papesse qui va vous donner une relation à l'autre un petit peu sous sous l'influence si vous voulez du secret de la prudence voire de la méfiance pour certains alors peut-être qu'il y a dans vos amis tout simplement des personnes que vous ne sentez pas vous ne sentez pas parce que vous les trouvez pas hypocrite mais mi-figue mi-raisin un coup c'est oui un coup c'est non finalement vous ne pouvez pas compter sur eux la papesse c'est vraiment il n'y a rien de franc quoi c'est toujours pardon on ne se dit pas les choses on va se dire les choses oui on a l'impression qu'on se dit les choses mais en fin de compte on ne se dit pas l'essentiel du coup on passe à côté il y aura ce côté un peu désabusé voilà par rapport à l'amitié avec quelqu'un c'est vous qui avez la main rassurez-vous parce que les termites heureusement c'est quand même vous qui dites ce qu'il faut dire quand il faut le dire l'autre subira je pense la relation plutôt mais ce sera bien d'imposer votre pas votre conditionnement mais votre façon de voir les choses parce que vous avez un ascendant sur elle cette personne là sur lui ou sur elle qui est que vous ne faites pas n'importe quoi en tout cas vous n'êtes pas quelqu'un qui fait n'importe quoi pour ce moment vous aurez vraiment pas envie de faire n'importe quoi mais l'autre essaiera de faire faire n'importe quoi j'ai l'impression donc c'est peut-être pour ça que ça sera un peu compliqué mais vous allez le sentir de toute façon je ne vais pas vous dire des bêtises c'est vous qui allez le sentir et vous prenez ce qui vous parle après tout là c'est la carte du mental c'est l'axe du mental on a la maison 3 et la maison 9 avec le 6 et le 19 on a donc un mental assez qui se pose beaucoup de questions ça c'est quelque chose qui est certain ce sera un mois où vous aurez des réflexions je ne sais pas j'ai l'impression que vous analysez beaucoup le comportement des autres vous vous demandez toujours pourquoi un tel avec tout ce qu'il pourrait avoir il ne fait rien pourquoi lui alors qu'il a plein de problèmes il n'est pas heureux où il arrive à être heureux alors qu'il a plein de problèmes et celui-là qui n'a aucun problème il n'est pas heureux vous vous demandez vous vous demandez vraiment enfin ça vous enseigne des choses pour moi tout ça vous enseigne des choses c'est un mois où vous allez beaucoup analyser réfléchir mais ça va nourrir votre conscience et ça va peut-être vous montrer vous démontrer à quel point vous-même vous avez des trésors dans les mains que vous n'exploitez pas c'est peut-être grâce à l'analyse de ce que vous voyez chez les autres vous allez le comprendre pour vous aussi et c'est pour ça qu'on vous parlait tout à l'heure des mondes intérieurs parce que peut-être enfin parce que peut-être parce que peut-être en effet oui je ne retrouve pas ma carte les mondes intérieurs mais c'est ça c'est vraiment c'est vraiment parce que vous explorez l'inconscient des autres en méditant sur leur conditionnement sur ce qui se passe chez eux sur ce qui va sur ce qui va moins bien vous allez vous rendre compte que vous-même vous passez à côté de plein de choses parce que vous allez projeter ça sur vous c'est très bizarre ce que je vous dis mais c'est ce que ça me dit ici avec le soleil ça c'est la carte de l'argent du matériel et on a la maison 2 la maison 8 c'est sûr que il pourrait y avoir un changement je l'espère pour vous favorable alors il serait favorable dans la mesure où vous faites ce qu'il faut évidemment et vous suivez l'étoile comme vous le voyez ici puisqu'elle est là c'est tel niveau qui vous donne appui qu'est-ce que c'est que l'étoile dans le monde matériel c'est j'ai confiance dans mes lendemains je ne vais pas tout le temps me dire mon dieu mon dieu j'ai peur de perdre mon dieu mon dieu j'ai peur de ne pas rien avoir si vous faites ça vous suscitez ça et vous créez ça vous créez le manque en parlant du manque vous savez peut-être ça ceux et celles qui connaissent la loi d'attraction vous savez très bien que très souvent les êtres humains font ça j'ai peur j'ai peur j'ai peur du manque ben tous les coups ils vont attirer le manque forcément je vous rappelle quand même les amis que vous aviez la carte de l'abondance alors quand on a une carte comme celle-là et qu'on a l'abondance c'est vrai que c'est ambigu c'est vrai aussi que ça parle vraiment de création ce 13 il défait mais il défait pour faire on a parlé de dégèle tout à l'heure et de renaissance avec le printemps c'est à vous de voir si vous préférez regarder ce qui vous manque ou préférez regarder ce que vous avez et que vous pouvez d'autant plus faire proliférer c'est vous qui voyez mes amis alors oui cette étoile elle est très positive ici positive ici dans ce jeu c'est à vous de la faire fonctionner cette foi intérieure pour activer les bons leviers et que l'argent que vous avez prolifère un peu il y a peut-être des façons de faire que vous ignorez que vous n'avez pas encore compris bon vraiment à vous de voir ça on va regarder quelle est la planète qui sous-tend un petit peu votre tirage la toile de fond planétaire de votre tirage ce sera la lune et on a parlé des émotions et des projets à cause des émotions alors peut-être des disputes ou des deuils qui pourraient aussi vous donner à réfléchir sur le sens de la vie sur votre introspection vis-à-vis de la vie je ne sais pas c'est une très très jolie carte cette lune vous voyez mais en même temps elle nous parle beaucoup d'émotivité elle nous parle d'émotivité elle nous parle de un côté réceptivité aussi ce n'est pas un moment où on a envie d'agir vous voyez ce n'est pas un moi où on a envie d'agir on a envie de se laisser porter j'ai l'impression moi avec cette lumière vous voyez on va regarder quelles sont les influences du petit nombre solaire l'oracle du nombre solaire avec les axes des maisons maison 1 maison 7 maison 8 etc etc voilà on va en mettre 6 petits soleils voilà mes amis alors dans la relation à l'autre 1 et 7 avec l'ermite et la papesse on a le 8 le 8 c'est équilibré je vous ai dit tout à l'heure c'est vous qui aviez la main sur la relation avec l'autre parce que il y a des choses qui sont un peu compliquées pour vous à comprendre de la part des uns et de la part des autres quelquefois ça vous arrive de vous dire vraiment je ne comprends pas ça me dépasse la justice la justice elle va vous donner un oeil un peu plus équilibré un peu plus centré il faut rester centré en fait ça qui vous sauvera c'est de ne pas tomber dans ses excès à lui dans ses renoncements à lui dans ses peurs à lui ou à elle bien sûr selon qu'on parle d'un ami d'un père la relation à l'autre c'est très large ça peut être beaucoup de gens mais le 8 va vous aider à être très carré en tout cas c'est le conseil qu'on vous donne c'est de d'être dans une justice dans une justesse en fait le 8 c'est la justice c'est le côté rationnel c'est le côté ok j'ai compris ce que tu fais c'est bon c'est pas la peine de m'endormir voilà on reste très carré on reste observateur et surtout très carré dans la relation à votre votre argent et votre sphère financière on a le 6 là aussi on nous parle d'équilibre là aussi on nous parle d'équilibre on nous parle aussi d'une forme de connaissance par rapport à l'argent il y a des choses que vous n'avez pas compris on a l'impression au niveau de comment gagner l'argent ou comment ne pas trop le dépenser alors peut-être que vous aurez peut-être des conseils peut-être des idées peut-être des réflexions autour de l'argent pour ce mois de mars comme vous n'êtes pas dans un mois très actif du coup vous allez utiliser votre énergie à autre chose qu'à bouger on a l'impression qu'en dehors de ces voyages que vous pourriez éventuellement faire ou de ces projets concernant voilà avoir envie de faire des choses à l'extérieur ou de se faire plaisir ou d'avoir des rêves à réaliser en dehors de ça ça ne bouge pas beaucoup et du coup c'est peut-être dans l'axe financier que ça va se mettre votre énergie vous voyez dans l'infection par rapport à ça dans l'aspect mental on a l'ermite et l'ermite rappelez-vous c'est celui qui est patient celui qui va son chemin celui qui ne s'inquiète pas démesurément celui qui qui avance avec lenteur mais qui avance quand même comme ça se passe dans votre mental c'est plutôt plutôt apaisant pour votre mental ici d'où je viens enfin d'où je viens et ce que je deviens c'est la 2 la papesse donc le côté prudent ici sans doute on vous dit que l'équilibre à trouver il va se faire dans la relation à l'autre vous vous avez cette sagesse et on l'a dit à plusieurs reprises tout à l'heure de votre expérience d'accord et vous allez pouvoir enseigner votre expérience aux autres alors si je parle à des personnes qui enseignent déjà vous allez être complètement à votre place mais vous pouvez être confronté à des personnes dans le domaine du foyer encore une fois qui sont dans une attente qui sont dans un fargnante dans une un peu comme si elles étaient empêchées par quelque chose et avec ce 2 pour moi vous pouvez tout à fait leur tendre la main et dans le sens de leur enseigner ce qui leur manque leur donner ce qui leur manque dans le sens de leur faire comprendre que il y a un temps pour ne pas bouger mais il y a un temps aussi pour bouger aussi dans la vie donc je ne sais pas quelle forme ça prendra mais vous me le direz en commentaire c'est pas forcément le 1er mars c'est peut-être le 10 peut-être le 20 vous allez sentir ça l'amour pardon la carte de l'amour l'axe de l'amour donc l'amour et les projets vous avez la roue la roue de la fortune le 10 la roue de la fortune donc ici vous avez possiblement une des facettes des personnes de votre amour quelqu'un que vous aimez avec qui vous vivez par exemple des facettes qui vont ça à moi avec des palettes de couleurs différentes disons que votre votre amour va peut-être vous montrer des des facettes de lui-même qu'il vous avait jamais montré peut-être même des talents qu'il vous avait jamais montré avec le 10 ça va donner des petites surprises à vivre avec la personne donc laissez faire regardez vous avez la sagesse déjà de ne pas vous emporter donc c'est déjà pas mal c'est aussi à vous de voir comment vous pouvez lui dire ce que tu fais c'est bien mais est-ce que tu peux le mettre au service de tes rêves par exemple vous pouvez aussi lui dire ça et ça peut être aussi ce que lui fait ou ce que elle fait ça peut il peut le mettre au service de vos rêves à vous voyez ces talents à lui peuvent aussi agrémenter vos rêves ou s'aider à réaliser des rêves ou ensemble ou séparément mais dans tous les cas c'est quelque chose qui peut être là-dedans là c'est le 7 et on a tiré le 7 sur la maison 6 déjà donc on remet le 7 par-dessus le 7 donc ça va amplifier l'aspect chance par rapport au monde du travail que je vous expliquais tout à l'heure c'était vraiment allez-y quoi si vous voyez une offre d'emploi n'hésitez pas même si elle est pas sexy cette offre d'emploi qu'elle vous fait peur ou que vous dites oh là là juste pour deux mois j'ai pas envie faites-le parce que j'ai l'impression que ça va être hyper satisfaisant voilà ce que je peux vous dire on va regarder Béline pour finir le Béline pour avoir une petite carte en plus de quoi on pourrait se méfier par exemple de quoi on pourrait se méfier ou peut-être qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme chance est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait envie de oh là là elle est sortie plusieurs fois c'est incroyable cette carte on a beaucoup parlé de la chance les amis et bien justement ça parle de hasard pour moi le hasard et la chance sont pas très très loin on a quoi ? on a une couronne donc couronne couronnement c'est mon heure comme on dit c'est comme une reconnaissance pardon la carte de l'amour vous avez vu qu'il y avait un 10 par-dessus le 10 c'est la roue et la roue elle est ici et vous avez les ailes qui symbolisent une forme de hauteur une forme de liberté et je vous ai dit tout à l'heure que vous aviez une hauteur alors qu'est-ce que c'était par rapport à quoi ? je crois que je me souvienne oui par rapport à vos rêves vous aviez d'un côté le règne végétal et de l'autre côté vous aviez ce labyrinthe donc qui sont vos rêves comment y accéder pour moi c'est assez c'est un mois assez chanceux quand même essayez d'être dans votre intuition puisque vous avez la lune qui est sortie ici je vous l'ai pas dit mais la lune gouverne beaucoup l'intuitif et donc pour moi vous pourriez tout à fait sentir les chances être là sentir les choses c'est à vous de faire jouer le hasard comme on l'appelle favorablement allez pour finir on va regarder le message de votre âme pour ce mois de mars mes amis vierges ou ascendant vierge le message de votre âme mes amis vierges ascendant vierge alors ce sera celle-ci on a la liberté c'est drôle on vient d'en parler par rapport aux aides vous vous souvenez ? vous retrouvez une liberté j'ai l'impression que c'est par rapport à avec la papesse à ce que je vous ai dit sur cette personne qui est un petit peu qui peut être agaçante en ce moment donc je ne sais pas on verra la liberté dénouer dénouer des liens donc trouver du bonheur quand on dénoue des liens bien sûr et surtout purification les autres sont une pollution donc qu'est-ce que je fais ? je coupe les liens je me purifie des liens sont à couper n'es crainte tu penses être seul alors mais il n'en est rien bien au contraire tu fais de la place pour le renouveau et tout ce qui doit arriver pour toi de bon au moment où j'ai dit ça la bougie s'est éteinte et comme si la crainte vous voyez est tellement forte que vous n'arrivez pas à couper ces liens donc c'est vraiment à vous de prendre vos décisions mes amis je ne sais pas de quel lien il s'agit mais apparemment ça vous coupe de votre liberté alors c'est vraiment à voir ici on voit des espèces de choses qui vous accrochent comme ça et qui vous enroulent les poignets vous vous sentez pieds et poignets donc il y a un petit travail à faire là-dessus pour ce mois de mars certainement voilà mes chers amis ne vous laissez pas envahir par l'émotionnel de la lune justement je vais vous souhaiter un très très joli mois de mars malgré tout ça et puis on se retrouve pour la fin du mois n'oubliez pas de liker de partager et de faire connaître cette chaîne j'en serais fort fort heureuse je vous dis à très très vite laissez un commentaire si vous voulez tirer au sort et puis merci pour vos abonnements et merci pour le partage de ces vidéos sur vos réseaux à très vite et merci pour le partage